Cette formation, la formation de votre enseignant, de votre coach sportif, va vous apporter une formation à vous-même. Et vous, vous allez donner du prolongement à cette formation, c'est-à-dire que tous les deux, le coach et le pratiquant, deviennent synergiques et forment une troisième personne, une personne qui dépasse les deux premières. Et cette personne-là est le résultat lui-même. C'est une personne morale, une personne performance, qui transcende les deux et qui est le résultat lui-même. Donc la troisième personne entre un coach et son entraîneur, entre un coach, pardon, et son pratiquant, c'est la personnalité morale du résultat. Et ça, c'est la troisième personne, la personne qui est née de la synergie de l'enseignant et de l'enseigné. Dans cette synergie-là, il y a qualité. Donc c'est un travail d'équipe quand on coache une personne et c'est un travail de remise en question permanent, que ça soit de la part de l'enseignant et du pratiquant, des deux. Et les deux doivent être motivés pour qu'il y ait réussite. Ça, c'est très important, d'où le fait que certains coachs choisissent les personnes à qui ils enseignent, comme moi par exemple, je choisis les personnes à qui je vais enseigner et que certains pratiquants prennent le temps de réfléchir avant de s'engager par rapport à un coach.